Hello, hello, chers cancers, c'est Mina, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cancer, signe d'eau, on va faire donc le tirage toi et ton autre. C'est pour toi que tu sens signe solaire, ascendant lunaire. J'espère que tout le monde va bien. Désolée, en ce moment, j'ai pas trop trop le temps de faire les vidéos. Voilà, c'était juste pour te dire que j'avais une semaine très 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 chargée. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Je te fais confiance, tu fais preuve de discernement. Il faut que ça te parle, ça te parle pas, tu mets de côté, d'accord ? Bienvenue à toutes et à tous, si jamais. Alors, je mets en place des lives sur TikTok et aussi je vais en faire sur YouTube. Donc voilà, si t'es intéressé sur TikTok aussi, voilà, si t'as un compte ou pas, tu peux en créer un, ça met vraiment deux minutes. Et on fait un tarot en live, on pose des questions, voilà. Il y a des petites choses qui sont super sympas. En tout cas, j'espère que cette lecture va te parler. On y va tout de suite avec mes cancers. N'hésite pas à m'écrire si tu souhaites une guidance privée. C'est dans la boîte aux descriptions. Allez, pour toi, cher cancer. Oups. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale ? Cancer. Toi et ton autre, l'énergie générale du lien. Elle était dans la coupe. Magnifique, waouh. Alors, il peut y avoir une reconnexion avec une personne, une personne du passé ici, une personne avec qui on a partagé des souvenirs. Il y a peut-être un moment particulier ici où on se remémore un petit peu les choses qu'on a vécues. Alors, pour certains, parce que j'ai quand même la mort en dos de deck, l'énergie du scorpion. J'ai cancer poisson scorpion ici. Peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un. Il est possible que ce soit une personne que tu connaisses plus ou moins, qui ne t'es pas totalement inconnue. Attends, excuse-moi. Il n'était pas totalement inconnu. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un, voilà, quand je te dis qu'il n'était pas totalement inconnu, ça peut être quelqu'un avec qui tu as déjà vécu quelque chose. Ou ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu des enfants. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as grandi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais pour certains, on a vraiment quitté une... On a vraiment quelqu'un de nouveau. Et quand je dis quelqu'un que tu connais, pour certains, tu le connais déjà, cette personne qui arrive dans ta vie, ou qui est déjà dans ta vie. Ou alors, on peut parler d'une reconnexion avec tous les éléments que je t'ai dit juste avant. C'est-à-dire une personne avec qui on se remémore des souvenirs, on a des souvenirs, on a une forme de nostalgie, on a peut-être des enfants avec. Alors, voilà, ça peut être les deux. Soit c'est vraiment une nouvelle personne, mais avec un sentiment déjà vu. Voilà, ça peut être le cas. Il y a aussi un côté enfantin, l'enfant intérieur. Il y a ce côté, voilà, que soit une nouvelle personne ou pas. Il y a ce côté, on redevient un petit peu des adolescents. C'est peut-être ce qui est nécessaire pour certains. C'est peut-être ce qui est nécessaire. Magnifique, hein. On peut parler de guérison avec l'as de coupe. En tout cas, il y a de l'émotion. De l'émotion à... Comment dire ? On a un sac d'émotions ici. À toi d'en faire ce que tu... Enfin, à toi d'utiliser la meilleure des manières possibles. C'est une magnifique énergie. Je sentais quelque chose de plutôt doux pour les cancers. Peut-être quelqu'un que t'as attendu depuis un moment. Ou alors, c'est aussi une carte qui invite à, ou tu es déjà dedans, c'est-à-dire ce réajustement. C'est pas une attente vaine que quelque chose évolue ou que ça se passe comme toi tu aimerais que ça se passe. C'est cette capacité que tu peux avoir à réévaluer et réajuster ton comportement, tes actions, tes ressentis, pour pouvoir faire évoluer une situation. Mais voilà. En tout cas, ça peut être une nouvelle personne, comme une personne avec qui tu renoues. Ok, super. Bon, on va voir ça, hein. Ça peut être vraiment, pour certains, le désir de. Cette volonté éventuellement commune. N'oublie pas que c'est un tirage général. Je vais pas avoir plus de... Je vais pas être plus précise que ça. Mais en gros, cette volonté commune de guérir. Alors, je vais mettre l'énergie de ton autre. Ici, toi, ici. Sans toi libre d'inverser. L'énergie, on est dans l'énergie. J'en ai beaucoup, mais... Ouais, il y a trois trucs. J'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'enfants. Alors, il se peut, pour certains, parce que ça, ça peut parler d'une grossesse. Ça, ce sont des enfants. Il se peut qu'on ait des projets avec une personne ou qu'on en parle. Carte de l'engagement, le hiérophante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est comme si je voyais aussi des personnes rigoler de rien. Tu vois, cette âme d'enfant, cette âme d'adolescent. Alors, l'énergie de ton autre. Ce que je considère comme étant ton autre. Ok, elle a sauté, celle-là. Deux de bâton. Ok, activer un progrès. Prendre de la hauteur. Faire des choix. Toi. En cavalier de coupe avec le 5 d'épée. Tu te fais des nœuds au cerveau. Tu te fais beaucoup de nœuds au cerveau. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si il te manquait une forme de clarté. Où tu avais peut-être pas... T'as peut-être perdu un optimisme à un moment ou à un autre. Ou alors, une peur ici. Une peur par rapport à ce lien. Par rapport au développement de ce lien. Ou au retour de ce lien. Ou à cette guérison qu'il y a entre vous. Ça peut être ça. Toi, je te sens... Alors, encore dans l'émotion. Il y a ce côté ouverture émotionnelle, vulnérabilité. Mais derrière tout ça, j'ai quand même un 5 d'épée. Tu te prends la tête. Énergétiquement, tu te prends la tête. Peut-être que t'es trop dans le... En fait, c'est comme si je ressentais un cancer aussi dans l'ajustement perpétuel. Je donne trop, je donne pas assez. Je suis trop sensible, je suis pas assez sensible. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions. T'as peut-être aussi peur que quelqu'un prenne le dessus sur toi. Ou est toujours le dessus sur toi. Qu'il y ait une forme de vulnérabilité ici que tu n'arrives pas à contrôler. Il se peut qu'il soit ça. On t'invite ici. C'est peut-être le conseil. C'est peut-être déjà ce que t'es en train de faire. Ce travail justement de t'apaiser au niveau du mental. Alors, tu vois, j'ai le mental et les émotions. Essaye d'être... Bah ouais. Si les émotions vont mal, après dans le mental, ça va forcément mal. Donc, essayez d'avoir une approche un peu plus factuelle des choses. Un lâcher prise. Ne pas trop se prendre la tête. Ouais. L'autre personne en face. En deux de bâton. Il y a peut-être de la distance entre vous. Physique, c'est possible. Après, j'ai un deux de bâton qui me parle d'activer un progrès, de vouloir faire des choix. Donc là, on planifie quelque chose. J'ai une personne qui a des projets, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'on projette ici de se rapprocher, pour certains. Mais j'ai des projets, j'ai de l'activation. Eh bien, les longues, elle fait des bruits bizarres, cette bougie. Excuse-moi. Donc, t'es quand même dans cette marche en avant. L'autre est quand même dans cette marche en avant. Voilà. Une projection, ici. Ok, je vais voir un petit peu l'énergie, mais avec des oracles. Ton énergie. Parce que toi, t'as quand même un côté 5 d'épée. Donc, je pense qu'il y a des craintes derrière tout ça. La crainte que ça n'avance pas. La crainte que ça n'avance plus. Ou que ça redevienne comme avant pour certains. Ou que, voilà, que ce bel as de coupe dégénère. Il peut y avoir un peu de crainte par rapport à ça. Amour de soi. Ouais. On t'invite à avoir confiance en toi. Tu sais, la confiance en toi va t'éviter ce genre d'énergie que je viens de te décrire. La personne en face. Et je pense que t'as fait un travail là-dessus. D'amour de soi. C'est dingue. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte. Il y en a beaucoup. Elle tombe souvent. Moi, j'ai une personne qui prévoit dans les deux, je ne sais pas, il y a un deux et trois mois. Est-ce qu'on prévoit quelque chose ? Est-ce qu'on projette éventuellement quelque chose à deux ? Et il y a une sorte de deadline ou alors on se donne deux, trois mois. C'est possible. Pour se rencontrer éventuellement. Pour se déplacer de l'un vers l'autre. Pour faire des projets. Pour... Peu importe. Il peut y avoir ça. Hum. Il y a des projets. Cette personne a aussi des projets peut-être à titre individuel. Ok. Très, très bien. Je vais quand même tirer une carte en plus pour toi. Pour ce 5 d'épée. Il y a une forte valeur d'engagement ici. De ton côté, il y a une forte valeur d'engagement. Peut-être qu'il y a une crainte ici qu'il y a quelque chose qui vous différencie énormément. Notamment si c'est quelqu'un de nouveau. Si c'est quelqu'un que tu connais. Parce qu'on a quand même un 6 de coupe qui renvoie souvent au passé. Mais si c'est quelqu'un que tu connais. Une crainte de... Peut-être qu'une différence. Ou que des différences resurgissent. C'est possible. Ou que la valeur de l'engagement ou la notion. Ou la façon dont on voit l'engagement soit un souci. Ou re-un souci pour certains. Il y a quand même beaucoup d'énergie spirituelle chez toi, Cancer. J'ai beaucoup d'énergie spirituelle. Alors j'ai Cancer, Poisson, Scorpion. Très fortement. Et j'ai Taureau. Si on ne prend que l'Arcane Majeur. Ici. Ok. On va voir un petit peu l'énergie future. Ici dans ce lien. Et on va sortir encore des oracles. Alors. Et un dé pour voir un petit peu s'il y a des signes qui ressortent. S'il y a un signe en particulier qui ressort. Alors l'évolution ici pour les Cancers. C'est dingue parce qu'elle est venue presque cachée là-dessus. Attends, je vais m'en tirer. Je vais la garder comme ça. J'ai quand même un œuvre de couple. Le jugement. Effectivement. Prendre des décisions. S'éveiller différemment à ce lien. C'est dingue parce que ton œuvre de couple, je pense que tu sais exactement ce que tu veux. Mais je crois que tu as tellement peur que ça n'arrive pas. Ou que ça revienne comme avant. Je te dis encore une fois, ça peut être une nouvelle personne comme une personne avec qui tu renoues. Ça peut être amical. Ok ? Je le dis quand même. J'ai oublié de le dire effectivement. C'est relationnel avant tout. Donc tu peux venir avec n'importe quel type de connexion. Même si j'ai un vocabulaire plutôt sentimental. C'est dingue parce que ton 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la fuite et c'est la peur. C'est aussi des doutes. C'est peut-être la crainte des choses que tu ne connais pas. Ou que tu ne saurais pas. Que tu ne sauras pas, pardon. Et donc, comme si, voilà, j'avance dans un lien et il y a des inconnus ou des éléments qui manquent. Ou que j'ai l'impression qu'on me cache. Tu vois, il y a quand même une mentalisation ici. Bah, c'est dingue parce que tu sais exactement ce que ça représenterait ton oeuvre de coupe, ce lien-là. Mais je pense que tu as beaucoup de doutes. Donc, sois toi-même, Cancer. Sois toi-même. N'hésite pas à mettre en avant aussi ce que tu attends du lien. N'aie pas peur de le dire, peut-être, pour certains. Je ne sais pas comment ça peut parler. Une autre carte. Mais j'ai quand même un oeuvre de coupe, un jugement ici. J'ai cru voir qu'elle ait le 10 de coupe. J'ai beaucoup d'énergie familiale, enfant ici. Un environnement. J'ai une bonne énergie. J'ai vraiment une bonne énergie pour les cancers. Surtout si, voilà, comme je te dis, une reconnexion. Mais tu sais déjà que tu es dans une reconnexion. Ce n'est pas quelque chose... Oui, j'espère la retour de quelqu'un. Je vais être vraiment... Tu sais, c'est histoire de t'aider. Vraiment, pour moi, c'est pour t'aider. Donc, ce n'est pas... Voilà, ça ne passe vraiment pas bien avec une personne. Tu espères ça. OK, tu peux l'espérer. Mais il faut que tu aies des éléments concrets qui te disent OK, je vais vers une réconciliation. Vraiment, une forme de guérison dans ce lien-là. Parce que, voilà, je sais que des deux côtés, et surtout en face, j'ai envie de dire, que ça peut le donner, ça peut le faire. Voilà. Il faut être hyper concret. Ou alors, c'est vraiment une nouvelle personne. Une dernière carte là-dessus, parce que, tu vois, j'ai encore l'œil au fente. Il peut y avoir un truc au niveau de l'engagement, de la culture, de la religion, de les origines, de l'éducation, de la place du père et de la mère, ou de l'importance du père et de la mère, ou de la spiritualité, chez l'un, chez l'autre, chez les deux. Tu vois ? Non, j'ai une belle énergie. Ici, on va vers une forme d'engagement. On va vers une forme d'engagement ou de stabilité. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on craint. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce qu'on craint ? Mise à part ce que je t'ai dit, là, tout à l'heure. C'est peut-être toi qui dois effectivement un peu plus travailler ton estime de toi, de soi, ta confiance en toi, ne pas croire que le passé va te rattraper. Tu vois ? Donc, quand je dis le passé, c'est-à-dire les mauvaises expériences qui ont pu se dérouler, une répétition, tu vois ? Il ne faut pas croire ça. Enfin, tout le temps. Une dernière carte là-dessus. Moi, j'ai le soleil. Et là, elle est tombée. Tu vois ? Je vais dire un truc. Elle est presque tombée comme ça, c'est le huit de bâton. Le huit de bâton, ça peut être des placements, des voyages, des communications. Peut-être qu'on s'empêche de s'ouvrir totalement ou de dire réellement ce qu'on a sur le cœur. Il peut y avoir une énergie d'auto-saboteur chez toi. Cancer. Alors, je ne suis pas en train de... Tu gères comme tu ressens. Parce que tu sais ce qui est le mieux pour toi quand même. Mais le huit de bâton, presque à l'envers, c'est aussi les signes et les synchronicités. C'est comme si tu voyais plein de signes et de synchronicités positifs, mais presque que tu n'y croyais pas. Et presque, on va un petit peu à l'encontre de ce qu'on t'apporte ici, ce que l'univers t'apporte. J'ai quand même une très, très belle énergie, notamment si tu viens de rencontrer quelqu'un. OK ? Une énergie très adolescente, très enfant intérieur, très on se comprend. On a peut-être même vécu les mêmes choses, on a peut-être pensé les mêmes choses, étant petite, petite. Tu vois, il y a des choses comme ça. Je vais sortir une carte d'énergie, donc Oracle. Donc là, on va vers un éclaircissement. Une très, très, très belle amélioration. Énergie du lion, du taureau. Cancer, poisson, scorpion, très fortement. Je vais m'arrêter là. Queen B. Ah, tu sais quoi ? Je ne connais pas trop, mais je vais te le lire. Queen B. Bon, par contre, je ne sais pas où elle est, la Queen B. Queen. Ah, regarde. Ah bah, tu vas rigoler. Alors, si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médiore Queen B. Ce soin est axé sur la confiance en soi. Il vous enveloppe d'une énergie de confiance en vous, de féminité et de séduction. Il vous accompagne dans la redécouverte de vous-même. Peut-être qu'il y a des choses ici, un peu coincées chez toi. Et donc, on t'invite effectivement à être cette Queen B, cette reine, tu vois, à te faire confiance. Cette reine, ce roi, bien entendu, et à te faire confiance. En tout cas, j'ai une très, très belle énergie pour toi, cher Cancer. Voilà tes messages. J'espère qu'ils t'ont parlé. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada